Vous prendrez bien un petit verre de vin, mais sans alcool s'il vous plaît. Les boissons 0% sont en plein boom et cela n'a pas échappé au producteur wallon. Nous sommes chez Stassen, entreprise bien connue pour son cidre. Sauf que dans le recoin d'un des hangars, cette machine a une mission un peu particulière, elle désalcoolise. Le vin qui rentre va d'abord être réchauffé, ensuite il va être distillé, on va évaporer l'alcool. Cet alcool va être ensuite recondensé et séparé et le vin sans alcool ressort avec une teneur d'alcool à 0,05%. Assez pour être considéré par la loi belge comme une boisson sans alcool. Et le processus qui fonctionne aussi pour le vin pétillant, la bière ou le cidre est plutôt rapide. Nous désalcoolisons plus ou moins 20 000 hectolitres de vin par an ici. A la vitesse de 1200 litres par heure, on met plus ou moins 24 heures pour désalcooliser tout un camion-citerne de 25 000 litres. Le premier vin sans alcool est sorti de ses cuves en 92. A l'époque, c'était inédit en Europe. Mais depuis, la machine tourna plein régime car elle produit pour d'autres sociétés comme Néobull, une entreprise de la région qui commercialise la marque Vintance. Vintance, c'est toute une gamme de vins désalcoolisés dont les recettes sont concoctées à l'aide d'un oenologue. On achète le vin de manière précise pour qu'il puisse être désalcoolisé par la suite parce que tous les vins ne conviennent pas à la désalcoolisation. Si on achète un mauvais vin, il sera mauvais à la désalcoolisation et il sera mauvais par la suite. On le désalcoolise et en le désalcoolisant, il est fatalement un tout petit peu déstructuré. Et donc par la suite, il faut le rebalancer à l'aide d'arômes pour le rééquilibrer et lui redonner du corps. Aujourd'hui, Néobull vante aussi des cocktails des spiritueux de la sangria sans alcool. Et elle s'apprête même à mettre sur les marchés un cubi de vins sans alcool, une première. Cette année, en vins sans alcool, on aura à nous produit 20 000 hectolitres. Donc c'est plus de 3,5 millions de bouteilles qu'on a mis sur le marché, dont la moitié sur le marché belge. Et donc on a une croissance de plus ou moins 10% chaque année en fait. Et pour soutenir ce marché en pleine explosion, un public de plus en plus grand. Le succès du sang d'alcool aujourd'hui, on l'explique un, de par cette visibilité qu'il y a eu avec la tournée minérale. Aussi, de par finalement le gouvernement qui renforce drastiquement les mesures avec l'alcool au volet, etc. Et puis aussi, on est sur une tendance de manière générale à consommer mieux, à la santé d'abord. L'autre partie du succès s'explique sans doute par l'offre qui ne cesse de croître. Et celle d'une boisson en particulier, la bière. Tous les brasseurs s'y mettent, grands comme petits. Près de Namur, la brasserie familiale, Bertin Champ vient de finaliser sa deuxième bière. Non pas désalcoolisée, mais avec zéro alcool. Nuance importante. Ce sont des bières en fait qui n'ont pas du tout d'alcool dedans. Donc on n'a pas créé l'alcool à un moment qu'on va retirer. Dès le début et tout au long du process, on ne va jamais créer d'alcool dans nos bières. Le secret, un breuvage brassé comme une bière normale avec du brassin, du malt, du houblon. La différence, les levures. Au lieu d'utiliser des levures de bière standard qui vont transformer le sucre en alcool et en gaz carbonique, nous on va créer avec un autre type de levure, ce sont des bactéries, qui vont en fait créer des arômes de bière mais sans jamais créer d'alcool. Le procédé est un peu plus technique que pour une bière normale mais plus court. Pendant la fermentation, il y a pas mal d'interventions humaines nuit et jour, notamment en réinjectant de l'oxygène par exemple, pour vraiment faire en sorte que ces levures ne vont pas créer d'alcool. Une bière sans alcool, l'avantage chez nous, c'est qu'en une semaine, on est capable de la produire. Une semaine contre trois pour la version classique. Le produit est donc rentable et il fonctionne. Aujourd'hui, environ 5% de la consommation de bière chez nous serait de la bière sans alcool. On a commencé la première zéro l'année passée, juste avant la tournée minérale. Un peu sur un coup de tête et en fait, il y a vraiment eu de la demande. On ne sait pas si on est continué ou pas et puis même après la journée minérale, les gens ont continué à vouloir consommer sans alcool. Une demande telle que dans le futur, les grandes brasseries estiment qu'une bière sur trois consommée sera sans alcool. Pas sûr qu'on y arrive en Belgique, royaume de la mousse ou blonnée par excellence. Mais la tendance est bien là et nos entreprises ne comptent pas la rater.